Bonjour à tous, malheureusement encore une vidéo dans laquelle on va voir à quel point nos dirigeants et communiquants sont nuls et totalement déconnectés de la réalité. Mais on va commencer par deux bonnes nouvelles. La première, la chaîne qui va bientôt passer le cap des 5 millions de vues, vient de passer celui des 20 000 abonnés. Donc merci à vous, moi ça me fait super plaisir et ça va lui donner de la force parce que j'ai pris du retard mais je vais commencer à faire des vidéos sur des litiges qui opposent certains d'entre vous à des fournisseurs peu scrupuleux on va dire. Je vais essayer, bénévolement je le précise, de voir si on peut trouver un accord avec ces sociétés pour leur faire assumer les problèmes rencontrés par les utilisateurs avec leurs équipements. La première vidéo sur ce sujet va arriver dans deux ou trois semaines à peu près. La seconde bonne nouvelle, enfin moi je trouve que c'en est une, Flavio Briatore, le parrain de la F1, celui qui a su la rendre sexy, glamour, sulfureuse et pressenti à 74 ans pour prendre les commandes de l'écurie alpine. Flavio, chacun en pense ce qu'il veut mais c'est un type qui a un charisme et une personnalité extraordinaire et il assume tout. Je sais que vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, moi Flavio, j'adore. Donc 40 millions d'automobilistes nous expliquent comment résoudre le problème des doublettes de plaques. Waouh, ils sont trop forts. On va commencer par présenter les personnages et ensuite regarder deux courts extraits de leurs vidéos qui me font courir le risque de recevoir, allez, une nouvelle plainte contre moi et faire supprimer la vidéo. Mais bon, on assume. Donc le premier, M. Pierre Chasseret, ancien chef de cabinet de Douste Blasie, devenu ensuite communiquant pour le WWF France, puis pour 40 millions d'automobilistes. Et il fait aussi de la radio, de la télé sur CNews en tant que consultant automobile et il est aussi au Conseil national de la sécurité routière. Donc oui, il bouffe un peu à tous les râteliers et il est quand même censé connaître le droit automobile et représenter les automobilistes. Un peu quand même. Avec toutes ces casquettes, je pense qu'il doit bien toucher minimum 6 à 8 000 euros par mois. Le second personnage, Luc Guémard, député Modem, ancien membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, puis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Ils ont tout le temps des titres à rallonge, ça doit permettre de justifier les émoluments qu'ils reçoivent. Lui, il est payé avec l'argent de nos impôts, il gagne 7 500 euros net par mois, plus quelques indemnités. Au total, il doit tourner entre 8 et 10 000 euros net par mois en tant que député. Allez, le premier extrait. La doublette de plaques d'immatriculation, c'est un phénomène de plus en plus répandu. Il y a encore une dizaine d'années, c'était 13 000 cas recensés par les forces de l'ordre. On est maintenant à plus de 22 000, une augmentation de plus de 60%. Les professionnels du secteur parlent de 400 000 à 1 million de doublettes de plaques d'immatriculation annuelles. Ce phénomène, il fallait l'enrayer, il fallait mettre fin à cette hémorragie. La doublette, c'est tout simple, c'est-à-dire une personne repère une plaque d'immatriculation, décide de refaire la même plaque d'immatriculation pour la poser sur son véhicule. Et donc, lorsqu'ils se font flasher, par exemple, ce sont les propriétaires du véhicule dont on a fait le double de plaque qui se font verbaliser. Alors, je vous mets le lien dans le descriptif vers la vidéo complète. Il faut absolument aller la voir, c'est du caviar. Parce que si je mets des extraits trop longs, je vais me faire striker la vidéo. N'oubliez pas que l'un est censé nous représenter et véhiculer des idées qui ne soient pas fantaisistes et que le second est grassement payé par nos impôts et est censé à la fois connaître la loi et ne pas faire de propositions aussi farfelues que ridicules. Donc, ces gens constatent que la doublette des plaques existe et que c'est un fléau. Ouais. Ils auraient pu s'en rendre compte il y a 20 ou 30 ans parce que ça en était déjà un. Mais bon, bravo, belle lucidité. Second extrait. Jusqu'à présent, ça se passait de la manière suivante. Une personne arrivait avec un post-it sur lequel il avait noté le numéro de sa plaque et le professionnel pouvait lui fabriquer des plaques d'immatriculation qu'il pouvait utiliser d'une manière frauduleuse. Ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, lorsqu'une personne ira chez son professionnel, son professionnel sera tenu de lui demander la carte grise et une pièce d'identité. Ça paraît quelque chose de naturel. Toute personne, la plupart des personnes me disent, pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que le législateur ne l'a pas prévu. Alors là, franchement, je ne trouve pas les mots. On oscille entre totale incompétence et débilité profonde. Et ce sont ces gens qui sont censés diriger le pays. Alors premièrement, la loi impose déjà de présenter la carte grise pour faire faire des plaques qui devaient être fixées de manière inamovible, donc rivetées. Ils devraient le savoir, ça, tous les deux. Ce n'est pas la peine de prendre l'air tout satisfait de vous-même, comme si vous veniez d'inventer l'eau tiède. Et ensuite, avec les machines à emboutir les plaques qui traînent un peu partout, Internet et les professionnels qui pour beaucoup, soit ne veulent pas avoir de problème, soit s'en foutent, et aussi la possibilité de les commander à l'étranger ou les faire soi-même, c'est tout simplement le principe de la plaque physique qui n'est plus adaptée à notre époque. À l'ère d'Internet et de l'électronique omniprésente absolument partout, si vous voulez un système beaucoup plus sécure, parce que rien n'est infaillible, il faut une puce d'identification électronique qui permettra d'identifier immédiatement le véhicule et son propriétaire. La plaque d'immatriculation à l'époque des QR codes et de la puce électronique s'est dépassée. C'est totalement dépassée. Vous vivez encore au milieu du XXe siècle, les gars. Réveillez-vous. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous, parce qu'ils ne servent à rien ces gens-là finalement, mis à part nous faire passer pour des demeurés à la face du monde. Et ce sont les mêmes qui font la promotion de la voiture à pile d'ailleurs. Quelle indignité. Bon, c'était pas très triste quand même, mais promis, on va essayer de parler de choses plus gaies et plus intelligentes dans les prochaines vidéos. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada